Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve dans un nouveau vlog qui à mon avis sera un des derniers avant la naissance de la petite je pense Donc voilà, aujourd'hui on est mardi, comme vous le savez je ne peux plus faire grand chose Je ne peux plus faire grand chose, donc les trois quarts du temps je les passe dans le canapé donc je pense que ça va être un vlog sur plusieurs jours où je vais vous montrer peut-être différentes choses de ma journée mais je ne vais pas vous montrer grand chose parce que je ne fais pas grand chose Là il est je crois quasiment 15h et je ne fais rien Surtout qu'aujourd'hui les contractions que j'ai Dès que je suis assise j'en ai, dès que je me lève du lit j'en ai donc je dois absolument être couchée pour ne pas en avoir, ça c'est assez ennuyant Et maintenant les contractions vont vraiment loin derrière J'ai limite l'impression que ça va jusqu'à mon dos, c'est impressionnant Ce ne sont pas des contractions douloureuses mais vraiment ça se contracte très très fort et c'est très gênant et ça vient jusque dans le dos Donc voilà c'est très agréable Étant donné que j'ai perdu une partie du bouchon muqueux mercredi passé Donc il y a quasiment une semaine Ça ne veut pas dire non plus que je vais accoucher dans l'heure ni dans la semaine Parce que vous voyez ça fait quasiment une semaine que je l'ai perdu Et voilà j'ai la petite tête jour là Et je suis à 36 semaines plus de jours Donc il faut absolument que j'arrive au moins jusque dimanche à 37 Et après on sera tranquille j'ai envie de dire Et la petite pourra rentrer avec nous sans soucis Vous demandez sûrement ce qu'il y a là derrière En fait on s'est amusé avec Simon hier soir à faire le kit Je vais vous le montrer Je vais tomber ma bouteille d'eau Je vais vous montrer un petit peu C'est le kit de chez Baby Art Que j'avais acheté C'est 18 euros il me semble chez Orchestra Je suis à contre jour mais vous le voyez quand même Voilà donc c'est ce kit-ci Je vais vous montrer un petit peu Mais par contre ça fait des sacrés dégâts au sol Il faut protéger avec une bâche Parce que je vais vous montrer C'est un peu la catastrophe Voilà Voilà l'étendue des dégâts Alors Voilà On en a même mis un petit peu sur le mur Mais bon Je pense qu'en grattant il y a peut-être moyen C'est du plâtre Peut-être en grattant il y a peut-être moyen de l'enlever Il n'y en a pas eu sur le parc heureusement Donc ça je ne vous l'ai pas encore montré en vidéo d'ailleurs Son petit parc je vous l'ai montré sur Instagram je crois Donc voilà Je l'aime trop évidemment Vous allez me dire ça manque de couleurs etc J'ai commandé sur ma première box Il me semble que c'est ma première box.com ou .fr J'ai commandé une couverture moutarde Pour que voilà Il y ait une petite douche de moutarde Et de toute façon Voilà Elle n'aura pas que ça comme jouet Là j'ai juste mis un paco Un paco là Mais c'est le L'attache tétine Ça c'est le Le Ah comment on appelle ça Le tapis de jeu qu'on a reçu de nos amis et tout Franchement il est super bien ce tapis de jeu Avec une petite étoile là Là il y a une petite musique Quand vous appuyez Vous avez un petit Un petit miroir Là ça fait du bruit Et là c'est une petite étoile qui a peu mâchonné Donc voilà Ça c'est la spirale que j'ai mis là en attendant Parce qu'elle allait bien avec Mais sinon voilà Il y aura d'autres jouets D'autres couleurs évidemment Mais regardez moi ça le désastre Franchement il y en a partout 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 Donc je vais nettoyer Je n'ai pas encore fait Je n'ai pas encore nettoyé Mais voilà comme je ne peux pas faire grand chose Je me repose beaucoup Et quand je sens que ça Quand je sens que ça va Je me lève quoi Là je vais vous montrer un petit peu Mais il est encore très humide En fait il faut laisser poser Enfin il faut laisser poser 15 minutes Et après il faut laisser sécher pendant 3 jours Au bout de 3 jours Vous pouvez commencer à le poncer un petit peu Et puis le décorer Donc là je vais vous montrer un tout petit peu comme ça Mais il est encore très humide Il faut vraiment que l'eau sorte Je vais vous montrer un petit peu Hop Voilà En gros Ça ressemble à ça Donc voilà Il faut se dire que Bouboun elle est là dedans À l'intérieur de moi Et c'est vraiment comique Parce qu'on voit même un peu mon nombril Je ne sais pas si vous allez le voir Non vous n'allez pas le voir On voit un petit peu le renfoncement Mon nombril c'est comique Je ne vous montre pas trop la poitrine Parce qu'il faut encore que je Que je pense un peu Parce qu'on voit les tétons évidemment Donc je ne vous montre pas trop Mais il faut se dire qu'elle est là dedans quand même Voilà Elle est dans un espace comme ça Et franchement c'est hyper impressionnant Donc quand il sera Quand il sera bien poncé et tout Je vous montrerai Je vous montrerai fini Mais bon là Voilà Mais c'était vraiment une chouette activité J'avais oublié de vous montrer aussi Mais bon comme je Je ne filme plus rien du tout J'avais été chez Action Chercher deux trois petits trucs Pour Simon Il fallait du silicone Pour coller les plaintes Un câble pour mon téléphone Enfin soit J'ai pris vraiment deux trois petits trucs Je vais vous montrer après Ce que j'ai pris d'autres Comme le déco Et j'ai pensé à prendre déjà Mes cartes de Noël Donc celle-ci Je pense que c'était 69 cents Donc elles n'ont rien de fou Par contre Il y en avait plein Avec des modèles différents Vous en aviez avec des paillettes intérieures Qui bougeaient Quand vous bougez la carte et tout Mais je trouvais celle-là Noir et blanc Simple Et voilà Je me suis dit Au moins Si avec la petite et tout J'oublie Ben voilà Je peux Je peux utiliser celle-ci Et ma sage-femme M'a recommandé aussi A partir de Dimanche J'ai commencé dimanche De prendre de l'arnica Comprimé homéopathique Si vous voulez Et donc j'ai l'arnica A prendre au matin En me levant L'arnica à prendre au matin En me levant Et alors le gel saignum Je pense que l'arnica C'est pour tout ce qui est Douleur Et gel saignum Je ne sais plus Elle me l'a expliqué Mais je ne sais plus Donc voilà Je prends ça Matin et soir Hop je m'accueille De ma machine à café Hop Voilà je m'accueille De ma machine à café Et alors Ma carte de Noël Je les laisse là Parce que Je sens qu'avec la petite Et tout Je vais oublier Et je voulais vous montrer Aussi Ça Ça j'ai trouvé Comme ça je mets à mes factures J'ai trouvé aussi Chez Action Pour 2 euros et quelques Je trouvais ça super sympa Et ce petit plat de taux A fruits aussi Que je ne sais pas mettre Sur ma table pour l'instant Parce qu'il y a plein de bordel Sur ma table Mais voilà Je trouvais ça très sympa Ce petit plat de taux à fruits Et cette petite Cette petite chose Voilà On trouve parfois Des petites merveilles Chez Action Ça change Il y a ma maman Qui est venue me ramener Deux caisses Avec des cours Mais des vues Même des vieilles factures De 90 Combien ? 98 Factures de 98 Mes recherches de boulot Super quoi Les PMC sont passées Les deux jours Les PMC sont passées lundi Voilà Merci maman Maintenant je vais traîner ça Je ne me suis pas démaquillée Je ne me maquille tellement plus Que j'ai oublié de me démaquiller J'ai oublié de vous dire Oh Il y en a une justement On a des poules faisanes Dans le jardin Attendez je vais essayer De vous zoomer Mais je ne sais pas si vous savez On a des poules faisanes Dans le jardin Regardez regardez Vous la voyez un peu ? Je ne sais pas si vous allez la voir Ah vous ne voyez pas Merde Vous la voyez un peu là-bas bouger Mais maintenant elle est partie Dans les On a des poules faisanes Oui 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 Mince elle est partie Ah il y en a une qui sort là Regardez Touk 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 Je me demande s'il n'y en a pas un nid quand même Hop 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 C'est trop mignon Et en fait on a vu le coq Depuis qu'on est ici Il y a un coq dans le champ en face Et maintenant on a trois poules Dans le jardin Donc je crois que c'est des poules faisanes Mais à mon avis il y a un nid Ce n'est pas possible Où elles viennent juste manger dans le jardin Je ne sais pas Bon je vais les laisser tranquilles Parce qu'elles m'ont peut-être vu en fait J'étais occupée de regarder Tellement vrai Alors je ne sais pas si Tellement vrai C'est vraiment vrai ou pas Mais honnêtement On a vu de cet truc les gars Le gamin il a 12 ans Déscolarisé Renvoyé du collège Il répond Le gamin Vous lui donnez Mais 16-17 ans Moi je me dis Non ce n'est pas possible Je ne veux pas Je ne veux pas un enfant comme ça A 12 ans Il est déjà comme ça Depuis un moment Ce n'est pas possible Pour qu'il soit viré de l'école Est-ce que J'en sais rien Franchement ça me fait flipper Je trouve que la génération de maintenant On n'a rien à voir avec notre génération à nous Quand on était à l'école Alors certes Les temps changent Vous allez me dire Il faut vivre avec son temps Je suis tout à fait d'accord avec vous Mais ça me fait peur Franchement ça me fait peur pour ma fille Parce que Je ne sais pas Je ferai au mieux Pour l'éducation Que j'ai envie de donner à ma fille Mais Ça me fait vraiment flipper Ce changement de De mentalité des jeunes Ils sont de plus en plus précoces Ça me fait vraiment peur Bon Tu fais gaffe là-dessous Je te surveille Je ne sais pas si vous aussi Ça vous a fait ça Mais moi mon ventre se met en Voilà ça commence déjà à diminuer Mais ça fait des montagnes Oui Ça fait des montagnes Alors je lui dis qu'elle grimpe le mont blanc Bouboum Parce que comme elle est de ce côté-ci Bon elle est toujours en siège Donc les fesses La tête Et ses jambes Et ses pieds ici Donc en siège décomplété quoi Si vous voulez En lune Et donc Tout ici Tout son torse Chaque fois ça bombe Ça monte Voilà ça commence à redescendre Mais mon ventre est jamais Bien rond C'est toujours Bouboum Comme ça C'est trop marrant J'ai reçu un petit message De ma copine Gaëlle Donc Je ne sais plus si vous vous souvenez Mais j'avais fait des Des swaps avec elle au début Et ça fait un moment Qu'elle a pu faire de vidéos Donc Gaëlle Si tu passes par là N'oublie pas De refaire des vidéos Donc du coup Vous savez que je suis abonnée A Octoly Et que je reçois des produits Mais ça fait un moment Que j'ai plus reçu de produits Parce que Voilà c'est Gaëlle Qui les réceptionne en France Parce qu'en Belgique Ils ne livrent pas encore Et je ne vais pas demander à Gaëlle De m'envoyer les produits Au compte Enfin au compte gouttes quoi Au fur et à mesure Surtout qu'entre la France Et la Belgique Les produits Pèsent Et du coup A chaque fois On en a pour Pour un petit budget Donc je ne vais pas lui demander ça Non plus Je ne vais pas exagérer C'est déjà hyper gentil de sa part Mais là elle a envoyé Est-ce que c'est aujourd'hui ou hier Je ne sais plus ce qu'elle m'a dit Et ça devrait arriver lundi Je pense que c'est hier Qu'elle m'a dit ça Je ne sais plus Et donc aujourd'hui C'est déjà grève de la poste Donc j'espère Les avoir Les avoir pour lundi Donc j'avais demandé Un gel doux l'avant Et une eau à mon avis Je n'ai pas envie de cliquer dessus Sinon Voilà De la marque Riva 12 Donc si vous êtes maman N'hésitez pas à me dire Si vous connaissez cette marque Et si c'est bien Si la compo est bien Ou si rien à voir C'est une compo classique Comme des autres produits Ici c'est de la marque Loran Et c'est le duo shampoing Et masque au datier du désert Et ça je l'avais déjà eu Il y a quelques années Ma maman me l'avait acheté en pharmacie Et si mes souvenirs sont bons Je l'avais adoré Donc quand je l'ai vu Je l'ai repris Pour pouvoir me replonger un petit peu Dans la shampoing Loran J'ai Mac aussi Qui a accepté de m'envoyer Le Studio Fix Et ça je suis trop contente C'est mon premier fond de teint Mac Donc je suis hyper hyper contente J'ai pris un petit truc sympa Pas trop cher C'est des démaquillants Des... Comment ça s'appelle ? Des coton-tiges Des démaquillants pour les yeux Je pense que c'est waterproof Je vois pas d'ici Mais je pense que c'est waterproof Et ils sont déjà imbibés Donc je trouve ça hyper hyper astucieux J'ai pris un duo de chez Uria Je savais que c'est Les produits que je vais utiliser Pour la petite Donc voilà Ici c'est je ne sais plus quoi Un brumisateur Et je pense que c'est un liniment Et alors Mac a aussi accepté De m'envoyer un blush Donc je suis hyper contente Et quand je les recevrai Je vous les montrerai Je referai un vlog La semaine prochaine Mais je suis trop 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 Contente J'ai hâte Je pense que je ne vous ai pas montré L'avancement des travaux du haut Depuis un moment Donc en fait là le carrelage C'est fini Dans le hall Hop On a mis la porte de notre chambre Bon là j'ai mis une petite Petite fleur Voilà Avec un store de chez Ikea Ça c'est les ballons qui restent De la baby shower D'ailleurs En parlant de la baby shower Je vais vous mettre Juste après peut-être Juste maintenant Voilà je vais vous mettre Quelques images Quelques photos de la baby shower Qu'on a faites dimanche Ça c'est la chambre de la petite Vous le savez Je vous l'ai déjà montré Je vous ai fait un room tour Elle n'a pas changé Voilà c'est toujours la même J'ai reçu Cette couverture De ma tante Pour la petite Avec des gros La petite Sous-titrage ST' 501 Et donc dans notre chambre pour la nuit, voilà ce que j'ai installé en fait Donc j'ai installé sa baignoire qui pour l'instant est dans notre chambre Parce que notre salle de bain est totalement en travaux Et je sais pas la mettre, de toute façon elle est trop grande pour dans notre salle de bain Donc c'est rien, je me dis que dans notre chambre il fera de toute façon plus chaud que dans la salle de bain actuelle Qui est encore en travaux, qui je l'espère va bientôt être finie Donc c'est celle de chez Babymove, je vous l'avais montré, elle est topissime Hop, là je l'ai allumée Vous savez prendre, là il me dit qu'il fait 21 degrés Et franchement le poids, la taille et tout Pas la taille, le poids, la température de l'eau et tout Franchement c'est génial, j'ai le brûlant qui commence, c'est super J'ai enlevé un peu de luminosité Et alors j'ai préparé une petite table allongée Que j'ai prise chez Ikea à 25 euros Donc c'est une bête en bois Ça c'est un matelas allongé que j'ai pris chez Orquestra Je crois qu'il est à 10 euros je crois 10-15 euros Donc vraiment pas cher, c'est juste pour la nuit en fait Comme ça j'ai pas allé jusque dans sa chambre si vous voulez Je peux la changer ici dans notre chambre Donc j'ai juste mis matelas allongé Quelques langes, des lingettes Parce que la nuit je vais pas m'amuser avec du coton, du liniment etc Je pense que ça, faut que ça aille au plus vite Autant pour elle que pour moi Des essuies, ceux-là ils viennent de chez Ikea, ils sont trop beaux Une cape de bain, encore des essuies Ça c'est pour la laver La laver et ça c'est les produits pour la laver Donc voilà, c'est vraiment pour dire de pouvoir la changer pendant la nuit Et après de la recoucher quoi Donc voilà Et alors hop Ça c'est la troisième chambre Où on voulait faire la salle de bain Mais qui pour l'instant, je vous la montre pas Elle est complètement en bazar On va pas faire la salle de bain du tout On va garder cette troisième chambre pour un autre enfant Et en fait on va juste rénover notre petite salle de bain Voilà, qui est largement assez pour nous deux Donc voilà Où on en est pour l'instant Il n'y a plus de baignoire La nouvelle baignoire est dans cette pièce là On va la monter normalement demain On a acheté la peinture pour le carrelage Donc on va tout repeindre On a des nouveaux robinets Nouvelle douchette, etc Donc voilà Mais c'était une vieille baignoire en fonte Et je peux vous dire Que Simon a la masse A chier pour l'enlever Mais ça a été Je trouve qu'honnêtement Il a été plutôt rapide pour le faire Il y a encore des petits bouts Des petits débris là Mais bon, voilà Je sens que mon ventre me tiraille un peu Donc je vais retourner me coucher moi Bon, il est déjà 18h J'attends Simon Il a fini à 5h30 au travail Mais il est parti jusque Chez Brico Chez Hugo, je sais plus Je crois que c'est Chez Hugo qu'il a été Pour chercher une pièce pour la baignoire Parce qu'on va essayer de la monter demain Du coup, la nouvelle baignoire On va essayer de faire ça Et on va aussi changer Je ne vous ai pas montré Mais on va aussi changer le meuble, lévier, etc Mais bon, ça à la limite Ça peut attendre Ce qui urge vraiment, c'est la baignoire Parce que pour l'instant On se lave comme on peut Moi, mes cheveux Je me lave chez ma grand-mère Ou chez ma mère Et le corps, on se lave Pour l'instant au lavabo Donc ce n'est pas du tout évident Surtout que j'aimerais bien prendre des bains J'aimerais bien Je ne vais pas tous les jours Chez ma grand-mère Pour prendre une douche Donc ce n'est pas forcément agréable Mais bon, ça va C'est comme ça depuis 2-3 jours Donc ça ne fait pas 15 jours Que c'est comme ça Je vous rassure Donc voilà, on va essayer de faire ça demain Et c'est pour ça qu'elle est partie chercher la pièce maintenant Comme ça, on peut entamer ça demain matin tôt Et on ne doit pas s'amuser à faire des trajets J'ai eu un chouette partenariat Qui va bientôt se concrétiser Parce que je vous parle énormément depuis le début de ma chaîne Enfin, depuis le début de ma chaîne, non Depuis que je suis enceinte J'aimerais bien une nacelle pour la voiture Alors certes, il y en a qui sont homologués Ce n'est pas recommandé Mais c'est homologué Et donc vous pouvez La police ne peut pas vous mettre de procès Elle ne peut rien dire Elle peut juste vous donner un avertissement Comme quoi c'est plus dangereux qu'autre chose Soit Je trouvais quand même ça sympa D'avoir une nacelle pour la voiture Surtout pour le retour de la maternité Pour que la petite soit plus confort Donc je disais avant que Simon m'appelle Pour me dire qu'il avait trouvé le flexible qu'il fallait Que depuis le début Donc je cherchais une nacelle pour mettre dans la voiture Et de plus en plus De plus en plus ? De plus en plus J'ai bien envie d'aller au marché Noël Soit à Colmar Ou Strasbourg Mais je pense plutôt Colmar Enfin, si vous êtes de la région N'hésitez pas à me dire lequel est le mieux Mais je pense que j'ai bien envie d'aller à Colmar Avec la petite Fin décembre Mais c'est quand même 5h de route Donc Voilà Je me dis 5h de route dans le Maxi Cosi Même si on s'arrête Pour que je l'allais Pour que je l'aère Etc C'est pas possible quoi Donc J'ai bien envie qu'on aille passer 3 voire 4 jours Là-bas Comme ça on fait pas la route Aller-retour Parce que c'est pas possible Ni pour elle Ni pour nous Voilà Ce serait pas gay Donc on passe Au moins 4 jours là-bas Et D'ailleurs on serait peut-être faire Même les deux marchés Noël Je pense à ça Ce serait vraiment bien Donc ça il faut que je vois avec Simon Et donc du coup J'étais toujours à la recherche D'une nacelle Pour mettre dans la voiture Juste pour Juste pour Les longs trajets Comme ça quoi Parce que Moi la mettre Autant de temps Dans un Maxi Cosi Non j'ai pas envie Je suis désolée J'ai pas envie Et donc du coup J'ai le site ABCdesign.de Donc c'est un site allemand Où j'ai eu un très très bon contact Avec Alexander Et Au début Ils voulaient m'envoyer Une poussette Je sais plus c'est quoi Leur poussette Ils voulaient m'envoyer Enfin je sais plus Je mettrai de toute façon Le site en barre d'infos Si vous voulez Et Ils voulaient m'envoyer Une nacelle Avec le châssis de la poussette Et Une poussette Pas de Maxi Cosi quoi Et elle était à 700 euros Et donc Génial Comme partenariat De recevoir un truc pareil Sauf que Bah je me suis dit C'est totalement ridicule Alors oui c'est super De recevoir un truc Aussi cher Et aussi Et aussi magnifique Mais je me suis dit A quoi ça sert Tu vas montrer A tes abonnés Une poussette Alors que t'en as déjà une magnifique Là quoi Que ce qui est génial Et qu'on nous a offert Voilà Que ma maman Que ma maman nous a offert Donc à quoi ça sert Ce serait juste du profit de la marque Et j'en vois pas l'intérêt Donc du coup J'aurais dit écouter Enfin Voilà Je vais la montrer Mais Double emploi Et elle va me servir à rien Et j'ai trouvé sur leur site Une nacelle Qui va dans la voiture Donc vous pouvez la lâcher Avec les ceintures de sécurité Elle est franchement top Et je vais vous la montrer Elle coûte 169 euros Donc niveau partenariat Voilà Je pense qu'ils sont contents Que j'ai choisi autre chose Que ce qu'ils m'avaient proposé à la base Je vais vous la montrer Hop Voilà Et en fait c'est ça C'est cette nacelle là Donc elle est Basique de chez Basique Mais voilà Ça va dans la voiture Donc du coup Je suis trop contente D'avoir enfin trouvé quelque chose Donc là On en a discuté aujourd'hui Pas mal Vous pouvez la mettre sur châssis Aussi évidemment On en a discuté pas mal Et Et je pense qu'il va me répondre demain Parce que là il répond plus A mon avis C'est la fin de la journée Mais sinon Les poussettes Je vais vous montrer Elles sont vraiment pas mal Leurs poussettes C'était laquelle Hop Ah voilà C'était la salsa 4 Qui est au prix de 699 euros Voilà Ça c'est l'ensemble à 699 euros Vous avez en différents Différents coloris Hop Voilà Mais bon Ça Ça me servait vraiment à rien quoi Donc Je me suis dit Hop Autant prendre ça Quelque chose qui me sert Quelque chose que je vais pouvoir vous montrer Parce que ça va me servir réellement Que je vais réellement utiliser Et Et où je vais pouvoir vraiment vous donner mon avis Réel quoi En tant que maman Et utilisatrice Et consommatrice Et voilà Donc Donc je trouve ça beaucoup plus Voilà Beaucoup plus intelligent de ma part J'ai réfléchi un petit peu Et je trouve ça Je trouve ça beaucoup plus intelligent Donc voilà Je vais clôturer le vlog ici Parce qu'au final Je vous ai quand même bien parlé Je pense Ben voilà C'était une petite journée Ensemble Je suis floue Voilà Je suis bien rouge C'est bizarre Donc voilà Il est 18h La nuit commence déjà à tomber C'est affreux Quand on se réveille le matin Il fait encore noir C'est pas gay C'est vraiment pas gay J'aime pas du tout l'automne-hiver Et donc voilà J'aimerais bien aller avec la petite À Colmar À mon avis Trouver un petit appart Un petit appart à Colmar Et voilà Et descendre avec elle Et descendre avec elle en voiture Donc voilà Je vous fais des bisous Je vous retrouve Pour un prochain vlog Si j'ai pas encore accouché D'ici là Parce que je suis à 36 plus 2 Aujourd'hui Donc voilà Je vous fais des gros bisous Et je vous dis à très bientôt Dans un prochain vlog Ciao Ciao